Les amis, bonjour, c'est le numéro 15 de la revue de la semaine, j'ai pas vu le temps passer, moi non plus. Et je suis dans le train, on rentre de Florange, on démarre de Metz pour rentrer à Paris, et il n'y a pas une minute dans la journée qui me permette d'enregistrer tout ça. Je le fais quand même parce qu'il faut qu'on tienne la cadence d'une par semaine. J'étais à Florange, on a fait hier soir une réunion publique, et je crois que c'est un événement pour moi, en tout cas dans la semaine, parce que c'est la première fois de ma vie que je fais un meeting en trois morceaux, une partie dehors, parce qu'il y avait des gens qui étaient là dehors, et moi je pouvais pas les laisser dehors sans aller, pas seulement les saluer, mais passer un moment avec, parce qu'on m'a dit que c'était moins 15 ressentis, je vous garantis que j'ai dû parler à peu près 20 minutes dehors, mais j'étais absolument comme un glaçon, si bien que pour faire la deuxième partie du discours, dans le hall de la salle, j'avais l'impression que c'était un petit coco moelleux, tellement j'avais eu froid dehors, et puis après j'ai fait la fin de la réunion dans la salle. Pour moi c'était un événement, parce que d'abord c'est un symbole florant chez la région martyre de notre pays, c'est un endroit où c'était le cœur de la sidérologie française, d'un vallée de la Fêne, je disais, et les abandons répétés de l'industrie sidérologique ont donné le résultat, qu'on connaît tous, mais c'est une histoire qui est longue, elle est belle sur place parce que c'est une culture la sidérologie, mais plus généralement c'est une histoire assez moche de l'impasse des initiatives européennes, et du contraste qu'il y a entre ce qu'il raconte et ce qu'il faut. ArcelorMittal, ça s'appelle ArcelorMittal, dans ArcelorMittal il y a le groupe indien Mittal, et puis il y a le mot Arcelor. Arcelor c'était le regroupement de tout un appareil productif sidérurgique en Europe, et on avait dit, ah ça va être l'Airbus de la sidérurgie, aujourd'hui je ne vous explique pas pourquoi aucun Airbus ne pourra plus jamais exister dans la forme dans laquelle ça a eu lieu à l'époque, parce que l'Europe interdit les versements anticipés de fonds, et les aides d'État qui ont permis justement à Airbus d'exister. Mais en attendant, pour ce qui est d'Arcelor, c'est encore plus lamentable, parce qu'un jour il y a eu une OPA, et l'OPA c'est une opération publique d'achat par un groupe, qu'on appelle l'OPA hostile, quand celui qui veut acheter, celui qui le fait de force, et que celui qui est à acheter, qui est à vendre, pardon, n'a pas envie de se vendre. Donc ça s'est passé comme ça, M. Mittal a racheté Arcelor, et c'est devenu Arcelor Mittal, et évidemment il a fait ce que font toujours les grands groupes dans cette nature, de cette nature, ils commencent à changer les commandes, recouper les unités de production, etc. Et bon, tout le monde suit ça de Loire, parce que c'est normal, on ne comprend pas grand chose à la sidérurgie, mais quand il s'y intéresse, de près, on voit bien que c'est une industrie qui est typiquement cyclique, c'est-à-dire tantôt il y en a besoin de beaucoup, tantôt il y en a besoin de beaucoup moins. Et pour ça, comme c'est une énorme masse de capitaux qui sont bloqués sur les installations, il faut avoir les reins solides pour encaisser ces fluctuations. Un entrepreneur ordinaire, bon, quand ça baisse de trop, il vend, il ferme, il brasse. Évidemment, quand ça redémarre, il y a un problème, et c'est ce qui se produit régulièrement dans la sidérurgie, et ça n'échappe pas, le groupe Arcelor Vidal n'y échappe pas. En attendant, quand on est à Florange, on est au milieu d'un endroit qui a été sinistré par toutes ces décisions, le rachat hostile, les fluctuations des cycles de la sidérurgie, des dirigeants gouvernementaux qui ne savent pas ce qu'ils veulent, ce qu'ils veulent nationaliser ou pas, enfin bref, tout cet épisode-là. Mais je n'ai pas, moi, pour faire de la nostalgie, même si ça m'a fait très plaisir de réciter un bout des mains d'or. On dirait le soir, des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Je voudrais travailler encore, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, travailler encore, acier rouge et mains d'or. Et bon, moi, ce sont des verres qui m'émeuvent, mais ce dont je ne me rendais pas compte, c'est l'émotion que ça provoquait à mes deux amis, on voit sur le film, au moment où je parle, qui sont tous les deux des sidérurgistes, et il y a là le secrétaire de la CGT, Lionel Buriello, qui est le secrétaire de la CGT, de Florence, qui est l'échange de l'installation, et bon, très, 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 très ému. On en a parlé un peu après, tous les deux, parce qu'il m'a dit d'un peu, je vais arrêter à pleurer, alors on aurait eu l'herbe à l'eau, parce qu'il s'était mis à pleurer pendant qu'on fait le bond. Alors, pourquoi quand même, il y a maintenant, quand tout le monde peut comprendre l'intérêt, qu'il s'attache à avoir une sidérurgie de qualité, d'habitude les gens ne s'intéressent pas à la sidérurgie, ou à la limite, il s'est compris que les feuilles qui servent les plus fines d'acier, celles qui servent à faire les canettes, et tout le monde dans sa vie a l'occasion de boire une boisson dans une canette, donc ça, c'est typiquement les produits de la sidérurgie. Mais, bon, à la limite, ça, c'est pas le plus compliqué. Le plus compliqué, c'est de faire un acier qui est pur, pour faire avec des objets qui ont une importance industrielle énorme. Par exemple, dans les centrales, vous avez dû entendre parler que dans les centrales nucléaires, on a un problème, parce que la qualité de l'acier qui est là, et pas de l'acier de Florange, la qualité de l'acier qui est là, et pas l'acier aussi pur que ce dont on a besoin, parce qu'il y a dedans un peu trop de carbone, et comme ce sont des pièces à l'intérieur d'une centrale qui subissent des chocs thermiques, tantôt c'est très chaud, et tantôt ça fait beaucoup moins, quand il y a du résidu dans une quantité inacceptable à l'intérieur de cet acier, ça le rend cassant. Donc je crois qu'à partir de là, tout le monde comprend que pour 2-3 petits millionièmes de grammes de trop de carbone, vous pouvez avoir une machine qui se détruit avec une conséquence catastrophique, quand il s'agit d'une centrale nucléaire. Donc vous voyez, c'est ça les enjeux de la qualité technique, il faut y réfléchir, parce que sinon on ne comprend pas pourquoi ça a de l'importance pour nous, pourquoi on s'attache autant à être sûr d'avoir de bonnes installations et de bons produits, et ça il va en falloir de plus en plus, vous le prenez par le bout que vous voulez, mais il faudra quand même continuer à couler de l'acier pour faire les éoliennes, pour faire les hydroliennes, et toutes les machines que nous, on veut fabriquer, pour pouvoir passer à 100% d'énergie renouvelable, et justement sortir du nucléaire, de ces cuves et de ces installations, où l'acier n'est pas de bonne qualité, donc il faut que pour le nouvel acier, ce soit impeccable. Ça c'est une discussion qu'on a eue, parce que j'ai vu les deux syndicats, avant de commencer le meeting, j'ai vu les deux syndicats qui ont accepté de me rencontrer, la CGT, la CMDT, on n'a pas discuté, je ne sais pas moi, une discussion classique, genre salaire, emploi, tout ça, on a parlé métier, et moi mes questions c'était pour savoir si oui ou non on était capable de produire cet acier dont on va avoir besoin, et puis les autres questions qu'eux voulaient soulever, et les syndicats, les deux syndicats, la CMDT et la CGT, étaient très branchés sur la question de la production écologique de l'acier. Bon, c'est aussi, c'est un aspect qui est mal connu, mais que les travailleurs du secteur connaissent, et ils y sont sensibles, parce que quand vous lâchez, fabriquez une donne de fonte, que vous allez préparer pour faire, c'est des barres, c'est une espèce de parallèle épipène, ça s'appelle une brame. Pour fabriquer ça, quand vous faites une tonne de fonte, vous lâchez deux tonnes de CO2 dans l'atmosphère, c'est pas rien. Donc faire baisser la quantité de CO2 qu'on balance dans l'atmosphère en faisant de l'acier, c'est une question tout à fait essentielle. Et maintenant on a des procédés techniques qui permettent de choper le gaz qui sort du fourneau pour le réinjecter, donc le gaz, l'oxygène, du CO2, etc. On le repasse. Et évidemment ça permet de brûler une deuxième fois et de brûler mieux ce qui fait un acier plus pur et qui fait moins de gaz carbonique relâché dans la nature. C'est une question qui nous importe, parce que si on est sérieux, il faut s'intéresser à ces questions techniques. Il ne suffit pas de dire, il n'y a qu'à, il faut qu'on va faire ceci, on va faire cela, et personne ne se soucie de savoir si c'est possible et comment on va pouvoir le faire. C'est clair que si on n'a pas la masse des travailleurs du secteur concerné, ça ne le fera pas. Bon, là on vient de voir avec cette histoire d'acier l'importance que ça a pour justement l'énergie nucléaire. J'aime mieux vous dire, mes amis, que le dossier en contre, il commence à s'épaissir. Et je rappelle aux ballots qui nous ont dit qu'ils sont sortis de l'industrie nucléaire, que ça serait pour retourner à la bougie, c'est plutôt l'inverse qui risque de se produire, c'est que si on reste dans le nucléaire, on va devoir sortir les bougies parce que ça ne marche pas et que ça n'a pas de fluidité. Pourquoi ? Parce que le système électrique d'un pays, il faut toujours qu'il soit pile poil d'équilibre. On doit produire pile poil ce dont on a besoin à l'instant. Et si vous avez un déséquilibre, bouf, le réseau tombe en rideau. Donc les centrales nucléaires, ce n'est pas ce qu'il y a de plus souple. Et quand vous avez un pic de froid, tout d'un coup, il faut se mettre à produire beaucoup. Et là, comme on a des centrales nucléaires qui sont à l'arrêt, il y a un déséquilibre. Et d'habitude, on reprenait chez les voisins, évidemment qu'on prend chez les voisins, mais chez les voisins aussi, il fait froid, donc eux aussi, ils consomment de l'électricité. Tout ça, c'est un peu compliqué, mais ça vous renvoie à tout ce que j'ai déjà pu vous raconter. Quand j'allais d'un barrage à l'autre, à un moment donné, on s'est demandé pourquoi je faisais la tournée des barrages. Ben voilà pourquoi je faisais la tournée des barrages. Parce que je sais bien que c'est d'eux que dépend la stabilité du système électrique. Parce que le barrage, c'est ce qui s'arrête et ce qui se reprend le plus facilement. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que ça a une souplesse infinie. Parce qu'il faut que le barrage, il soit rempli. Pour ça, il faut qu'il pleuve. Et ça, ça se remplit pendant le printemps. Je me prends un petit peu la tête avec ces questions techniques. C'est parce que moi, je voudrais qu'on s'intéresse dans l'action politique aux aspects techniques. Et pas seulement à combien ça coûte, combien ça coûte, ragnagnac, et la grosse discussion que les très intelligents veulent déclencher. Ce qui ne peut strictement rien dire. parce que vous savez que la plupart du temps, ils vous demandent combien ça coûte de faire ceci ou cela. Mais ils ne se demandent pas combien ça coûte la misère, la maladie et les décisions absurdes comme celles qui consistent à ne rien faire à propos du nucléaire alors qu'on sait tout ce qu'il y a un problème. Bon, j'entre pas plus dans les détails parce que sinon, on va faire une émission sur l'électricité et ça va venir par saouler tout le monde. Ce que j'ai à vous dire dans ce cas-là, c'est qu'on voit pourquoi il faut passer à 100% renouvelable et avoir des sources de production qui soient stables et très mobiles. Parce que quand vous avez, même avec le 100% renouvelable, il faut mettre en place plusieurs sources d'énergie. Parce que si on devait dépendre du vent, c'est ça, à peu près aussi stupide que maintenant qu'on dépend entièrement du nucléaire. Il faut donc qu'il y ait des mix et il faut qu'il y ait des productions qui cherchent, qu'il y ait une ligne de travail qui consiste à dire qu'on va essayer de rendre chaque zone autonome énergétiquement. Par exemple, quand vous êtes dans une île, comme quand je suis allée à la Martinique ou à la Guadeloupe, on a discuté de ça. Vous savez qu'à la Guadeloupe, aussi, je suis allé visiter une centrale électrique, celle de Bouillante qui est branchée sur un volcan. Bon, évidemment, celle de Bouillante, on a fait comme le reste, on l'a vendue. La France a cette caractéristique au cours des cinq dernières années, sous l'autorité de M. François Hollande, d'avoir vendu à peu près toutes les boîtes qui produisaient des machines pour faire de l'énergie alternative. Voilà, vous pourrez dire merci à François Hollande. Le jour où il y aura un pépin quelque part, vous vous souviendrez de lui, parce que c'est à cause de son incurie, de son incapacité à décider qu'on se sera mis dans cette situation. Bon, les gens, il faut prendre tout ça en main et j'ai bien l'intention de m'en occuper. Ce matin, dans les journaux, il y avait une mauvaise nouvelle et je suppose que tout le monde l'a vu, c'est l'annonce du fait que dans 25 ou 50 ans, c'est parti, il faut qu'il n'y ait plus de singes. Alors, le singe et les cousins, c'est terrible de penser à ces choses-là. Déjà, une fois, je vous ai dit, il manque la moitié des vertébrés qui sont en train de disparaître. Et il faut dire que je n'ai pas un moral fameux sur le sujet parce qu'à Noël, j'ai lu le livre de Mme Colbert qui s'appelle La sixième extinction et qui parle justement de ce processus d'extinction des espèces en fonction du changement climatique et d'autres paramètres. Quel autre paramètre ? Justement, l'activité humaine. L'activité humaine, c'est l'activité humaine. Donc, on y peut quelque chose puisque c'est notre propre activité. On y peut quelque chose. Et justement, ça se trouve qu'en décembre dernier, la Société Géologique Internationale, je crois que ça s'appelle comme ça, a décidé, et s'est tombé d'accord après une discussion qui a duré un bon moment, pour appeler la période dans laquelle nous vivons l'anthropocène, c'est-à-dire la période de l'histoire de la planète où les hommes, les êtres humains, plus exactement, perturbent la vie de la planète au point de changer sa géologie. Alors, eux, ils ne sont pas dans les grands raisonnements abstraits, ils sont dans une chose très concrète. Une nouvelle période se constate dans les strates, les plis de la Terre. Vous savez, des fois, vous voyez, il y a des reliefs où on voit que la Terre, il y a des reliefs, vous savez comment, on appelle ça le chapeau de gendarme, on voit les différentes couches. Et les différentes couches historiques, on les voit toutes. Et celle-ci, on la verra. Elle ne sera pas grosse, dans 10 000 ans, la période que nous vivons actuellement, ça sera dans la Terre, gros, comme une feuille de papier à cigarette. Et dans cette feuille de papier à cigarette, il y aura des produits étranges qui ne se trouveront ni avant ni après, on espère, ni après, en tout cas pas avant, et ce sera notamment tous les produits de l'industrie nucléaire, avec ceux des essais militaires qui seront aussi là, et puis des produits comme le plastique qui ne sont pas dans la nature, qui sont des créations de l'être humain. L'être humain, ce singe, parce que c'est un singe au départ, c'est une variété de singes, transporte plus de gravats que tous les fleuves du monde, tous les vents du monde, toutes les avalanches du monde. Et donc, il change la nature. Mais il la change d'une manière qui aboutit à la destruction du cadre dans lequel tout le monde vit. À la fin, c'est nous qui serons les victimes de cette affaire. Alors, quand on regarde cette histoire de singes, pour ne pas être trop dans le pathétique, on ne sait plus, et puis c'est la catastrophe, on va partout et tout le temps, et qu'on regarde pourquoi c'est comme ça ? Vous allez retrouver toujours les mêmes paramètres. On enlève les forêts pour prendre le bois, mais surtout pour en faire des prairies. Et puis dans les prairies, on y met de l'élevage parce qu'il y a un mode d'organisation de la société qui repose sur l'assimilation de protéines carnées. Donc vous avez besoin. D'accord ? Et justement, c'est là-dessus que j'ai essayé d'alerter, de participer à l'alerte. Ce n'est pas moi qui ai fait le travail, c'est toutes sortes d'associations. Moi, j'ai pris ma pain et je suis venu avec mon histoire de quinoa pour dire, voilà, vous pouvez prendre des protéines végétales plutôt que des protéines carnées. Et vous avez tous les beaux cœurs de la terre qui sont venus faire les malins sur le thème « Qu'est-ce qui prend un Mélenchon ? » Voilà, la recette du quinoa. J'ai même vu des gens méchants, fiez-le, sur le thème, qui disaient « Ouais, mais ce n'est pas en mangeant du quinoa qu'on va changer la vie. » Ben, si, allo, c'est en prenant des protéines végétales qu'on va changer la vie, ça, c'est une certitude absolue. Parce que plein de gens, eux, ont conscience de la situation et se disent « Il nous faut des protéines végétales plutôt que des protéines animales. » Vous voyez, tout ça se retrouve. Et l'absurdité du système de l'élevage intensif actuel, c'est précisément qu'il ne tire pas compte de l'impact qu'il a sur l'ensemble de la nature. Attention, une prairie, c'est peut-être c'est bon pour la régulation de la quantité de CO2 qui est dans l'atmosphère. Attention, il faut en venir compte. Mais par contre, la production de protéines animales, ça, ça coûte horriblement cher à l'écosystème mais on peut faire autrement. C'est donc d'autant plus stupide. Et vous ne figurez pas, les gens, que toute l'histoire de l'humanité, tout le monde a mangé de la viande comme on est en train d'en manger actuellement. Et vous ne figurez pas que la viande elle est produite pour vous parce que ce n'est pas vrai. Elle est produite pour liquider les carcasses des animaux qui auparavant ont produit du lait. Donc ce que vous mangez c'est en dessous produit du lait. Et le lait il est produit comme une marchandise comme vous le savez. Et à la fin ça se termine par des choses comme les fermes des mille vaches où on met là ces pauvres animaux qui ne voient jamais l'air à l'extérieur et qui ne voient jamais un pâturage et qu'on a mis là en tas qui produisent une quantité de méthane par leur paix et leur eau et on recycle ça pour en faire du gaz qu'on vend. On les bourre d'antibiotiques et de toutes sortes de produits parce que comme ils sont confinés ils ne sont plus facilement malades et vous après vous buvez ce lait et vous mangez cette viande qui est le résultat de cette façon d'organiser l'élevage d'une catastrophe et il faut que ça cesse. Alors je vais vous dire une chose je suis très content de savoir que des chaînes de distribution ont pris la décision de supprimer l'élevage en batterie des poules et les mauvais traitements pour produire des oeufs. Alors je sais qu'il y a des gens qui râlent mais pas moi et si j'en ai la possibilité il y a bien des élevages en batterie qu'on va interdire parce que pour l'instant on est sensible aux poules mais aussi vous vous intéressez à ce qui se passe avec les lapins vous ne dormez plus et si vous regardiez ce qui est en train de se passer avec les cochons c'est d'eux-mêmes alors on peut se dire tiens pourquoi un homme politique se met à parler des cochons des poules etc. mais parce que c'est la vie c'est quoi d'autre la vie si ce n'est pas les êtres vivants qu'est-ce que c'est d'autre les comptes le fric c'est ça qu'est-ce qu'il faut faire chaque année admirer la beauté du monde qui nous entoure ou bien la prouesse de ces voyous qui arrivent à accumuler de l'argent au point qu'il n'y en a plus de huit qui possèdent autant que la moitié de toute l'humanité c'est ça la leçon en ce moment le monde est plein de leçons de philosophie et les gens qui s'intéressent à l'existence ils doivent se mêler de ces questions-là et on a une élection présidentielle c'est justement l'occasion de se demander si on ne peut pas changer tout ça une bonne fois et moi je suis disponible pour le faire alors maintenant je vais vous parler d'un sujet qui peut paraître à la marge de la grande actualité peut-être que vous avez entendu parler du fait que madame Chelsea Mening a eu sa grâce du président cette femme elle a été et une des personnes qui ont alimenté le circuit Wikileaks dont Assange est la figure la plus connue le nom d'Assange doit vous être connu c'est cet homme qui participait donc à ce réseau Wikileaks et qui se trouve actuellement enfermé enfin auto-enfermé dans une pièce de l'ambassade de l'équateur à Londres parce qu'il ne peut pas sortir de là vu que s'il sortait on l'arrêterait et il craint s'il était arrêté d'être remis aux autorités des Etats-Unis d'Amérique qui l'attendent de pied ferme pour lui faire subir le traitement cruel et inhumain auquel monsieur Obama vient de mettre un terme pour madame Chelsea Mening parce qu'elle elle a été dénoncée par un hacker à qui elle avait fait état de son travail de renseignement et elle a été détenue au secret c'est comme ça que ça se passe là-bas et traitée dans des conditions ignobles mises au secret pendant des mois puis jugée par un tribunal militaire parce qu'aux Etats-Unis d'Amérique cette grande démocratie il y a des tribunaux que nous en France on appelait les tribunaux d'exception et qu'on a supprimés à partir de 1981 eux non ils ont eu un tribunal militaire et ce soi-disant soi-disant juge militaire vous imaginez l'ont condamné à 35 ans de prison et cette femme a été traitée d'une manière si dégradante et si inhumaine qu'elle a fait une tentative de suicide pour ne citer qu'un des épisodes qui sont dénoncés par les associations de défense des droits humains parce que vous savez que parler des Etats-Unis d'Amérique et de les mauvais traitements qu'il faut subir aux gens ça évidemment c'est pas c'est pas politiquement correct il y a un centre à Guantanamo sur l'île de Cuba installé par les Nord-Américains ils y torturent des gens depuis tantôt 11 ans que ça dure et les méthodes de torture ont été validées par des votes et des décisions de l'Etat nord-américain alors Mme Chelsea Meining a été tellement désespérée tellement humiliée tellement fracassée qu'elle a fait une tentative de suicide et vous savez ce qu'ils ont décidé les Nord-Américains après sa tentative de suicide de la punir en la collant au secret donc elle a fait une deuxième tentative de suicide voilà ce que sont les Etats-Unis d'Amérique et après on dit ah M. Obama la grâce tu parles après qu'elle ait subi tout ça cet Obama finalement ça a été un président pas si grand que ça parce qu'il n'a pas été très courageux il n'a pas son temps dégonflé et a laissé les choses aller au point qu'à la fin ça termine toujours pareil quand vous élisez un Hollande peu importe quelle soit sa nationalité à la sortie vous avez un Trump et la contribution de Chelsea Meining et de Assange elle est extraordinaire parce qu'ils ont vraiment fait éclater un mur opaque que les Etats-Unis mettaient autour de leurs activités parce que c'est comme ça c'est grâce à eux qu'on a pu apprendre notamment que les Etats-Unis espionnaient à peu près tout le monde on a pu apprendre que des dirigeants politiques français et parmi eux un grand nombre de membres du PS aient couru à l'ambassade des Etats-Unis à Paris lorsque le gouvernement français a décidé de ne pas participer à la guerre du Golfe vous savez la deuxième à Moussac on ne remerciera jamais assez Chirac et Pilpin de nous avoir épargné d'aller nous fourrer dans ce guépier et de porter la honte de la responsabilité de la situation qui prévaut aujourd'hui là-bas et donc eux ils avaient montré Chelsea Mening et Assange ce qui s'est passé vraiment alors on a vu des images que sinon on n'aurait jamais vues par exemple comment un avion détruit un groupe de civils qui le présentait absolument aucune menace en Irak ou bien les divers bombardements sur des civils et les crimes de guerre au fond des Etats-Unis d'Amérique qui ont fait au moins aussi largement qu'à Alep ce qui montre bien qu'il n'y a pas de guerre propre et je ne dis pas ça pour amoindrir la responsabilité de quelques guerres que ce soit simplement moi je ne choisis pas mes horreurs il n'y en a pas certaines que je trouve acceptable et d'autres inacceptables en ce moment même où nous parlons ça continue les bombardements au Yémen ça continue les bombardements à Moussoul alors là vous avez remarqué que le coeur des protestations s'est instantanément interrompu ben c'est pas juste parce que les pauvres gens souffrent au milieu de cette bataille ce sont une fois de plus des civils qui sont pris au milieu d'une guerre et personne ne fait rien pour arrêter cette guerre alors la seule chose qui va être d'arrêter la guerre bon pendant que j'y suis à parler de la guerre je voudrais vous signaler une excellente initiative qui a été prise par les chinois ça va encore valoir des amis de parler de ça par le gouvernement chinois et le président Xi Jinping qui est de proposer à l'ONU l'interdiction de toutes les armes nucléaires c'est-à-dire qu'enfin il y a à nouveau une voie qui s'élève et puis celle de la première puissance économique du monde pour dire il faut arrêter avec l'armement nucléaire cette initiative du président chinois elle est excellente et nous les français on a intérêt à l'appuyer parce qu'on a intérêt à appuyer tout ce qui part du cadre de l'ONU et surtout une idée aussi magnifique que celle-là parce que le désarmement nucléaire plus personne n'en parlait c'était quand même un thème qui était très présent dans un passé récent à la période où il y avait l'équilibre entre l'Est et l'Ouest comme on disait le camp socialiste et puis les Etats-Unis d'Amérique alors nous les français notre position doit être la suivante c'est celle qu'on a tenue jusqu'à présent on dit on est d'accord pour l'arrêt des armes nucléaires d'abord premièrement on est contre la prolifération c'est-à-dire qu'on est contre que d'autres s'équipent avec des armes nucléaires on dit ça vous va bien vous les français d'être contre la prolifération parce que vous êtes armés oui mais le fait que les autres aient des armes nucléaires ça fait avancer quel problème ça fait avancer quel dossier rien du tout donc nous sommes contre la prolifération notamment nous sommes contre le fait que dans certaines zones vous ayez des pays qui ont une arme nucléaire qui menacent tous les autres par exemple qu'Israël ait une arme nucléaire n'est pas acceptable même si c'est en espionnant les français qu'ils ont réussi à le faire ce n'est pas d'accord pour qu'il y ait l'arme nucléaire avec des armes nucléaires et là les gens ça change tout cette affaire là parce que quand vous êtes dans des coins comme la France ou même ou n'importe quel autre pays de cette taille des pays qui ont une petite taille physique l'arme nucléaire c'est une arme de dissuasion c'est à dire ça consiste à dire nous n'acceptons aucune guerre contre nous aucune tentative de nous intimider par la force celui qui nous frappe est instantanément frappé alors ça ça fait de l'arme nucléaire il faut appeler des choses par leur nom c'est une horreur c'est une horreur l'arme nucléaire c'est une arme posthume c'est à dire vous prenez un coup vous répondez vous tapez l'adversaire à un ou deux ou trois endroits qui lui font un maximum de dégâts mais vous c'est fini vous êtes nettoyé donc la dissuasion nucléaire c'est une arme posthume vous êtes déjà mort au moment où elle donne son effet et deuxièmement qui est destinée à ne jamais servir donc c'est de la dissuasion essentiellement mais c'est dangereux mais quand vous êtes dans des pays où il y a plus d'un milliard d'habitants une arme qui était stratégique c'est à dire c'est tout ou rien elle devient tactique c'est à dire que des pays d'une taille pareille peuvent prendre un, deux ou trois coups avant d'arrêter de cesser le combat donc pour nous c'est très important que la dissémination des armes nucléaires ne se fasse pas et personnellement j'ai été toujours d'accord avec le fait qu'on empêche l'Iran de l'avoir ou qu'on empêche l'Inde ou le Pakistan d'avoir cette arme et je sais bien toutes les objections qu'on m'a présentées en me disant mais vous-même vous êtes armés et maintenant qu'est-ce qu'on fait nous de notre armement évidemment qu'on est pour que les armes nucléaires disparaissent de tous les arsenaux mais on a le droit quand même de penser à notre défense à nous français en disant nous on est d'accord pour supprimer nos armes nucléaires à condition que les autres le fassent et ceux qui doivent commencer par le faire c'est ceux qui en ont le plus c'est à dire la Russie d'un côté et les États-Unis d'Amérique de l'autre parce que c'est tous nos arsenaux capables de faire sauter sept ou huit fois la planète qui montre bien l'absurdité de ce dispositif parce qu'une fois qu'elle est détruite d'une fois elle ne pourra pas l'être six autres fois tout le monde comprend ça donc vous voyez c'est une question qui est très très délicate à manier il faut le faire avec beaucoup de sang-froid mais il faut le faire aussi avec beaucoup de détermination et moi ça me plaît qu'une grande puissance nucléaire comme la Chine qui est équipée elle aussi raison pour laquelle les voisins autour ont voulu s'équiper et bien qu'une grande puissance comme la Chine commence à assumer d'une manière responsable sa position dans le monde parce que quand on est la première puissance économique du monde il est clair qu'on a des responsabilités à l'égard de la planète et je dois vous dire que évidemment avec toutes les critiques qu'on peut adresser au gouvernement chinois parce que dès qu'on est en Europe ou aux Etats-Unis il y a des pays où on ne peut pas en parler sans commencer par des critiques surtout maintenant que M. Trump a décidé de commencer à vouloir agresser les Chinois vous allez voir l'atmosphère va devenir anti-chinoise en France comme jamais dans tous les journaux et tous les cercles qui sont sous l'influence comme on dit des Etats-Unis d'Amérique et des agences de sécurité nord-américaines je ne veux pas dire de titre de journaux parce que je suis encore fâché avec tout le monde vous m'avez compris ce Xi Jinping nous a bien rendu service bon alors écoutez moi je vais vous dire au revoir parce que vous ne vous en rendez pas compte parce qu'Antoine fait du montage mais en même temps que je parle ça n'arrête pas les gens rentrent sortent parce que d'un côté à l'autre évidemment je suis dans un couloir paf c'est parti bonjour madame bonjour bonjour merci beaucoup désolé monsieur c'est bon une seconde on s'interrompt pour que quelqu'un passe désolé merci c'est moi qui vous remercie merci monsieur merci ah on est interrompu par le contrôle bonjour mesdames qui vont s'éteindre alors bon je crois qu'il faut que j'arrête ce film parce que c'est après je finis par plus arriver à enchaîner mes idées tant on est perturbé mais c'est normal c'est en train c'est pas en studio d'enregistrement le son est peut-être pas fameux et puis peut-être qu'en plus du bruit du train vous entendez le fichu bruit de la clim parce que je ne sais pas pourquoi on a fichu de la clim partout et le résultat c'est que nous qui prenons le train très souvent on est malades tout le temps parce qu'il y a une espèce de sinusite permanente à cause de ça je vous dis au revoir et je vous rappelle bien sûr si vous voulez donner un coup de main à cette émission il y a une façon très facile de le faire tac tac des petits pouces bleus comme ça ça fait monter le classement de notre film et ça rend jaloux toutes sortes de gens qui ensuite eux aussi font des revues de la semaine ils se couvrent des ridicules ceux qui moi m'enchantent et maintenant c'est le moment pour moi de boire le café ce qui est la chose la plus agréable dans le train mais vous avez vu nous avons un mug improvisé comme celui qu'il y a dans nos cartons cadeaux l'insoumis, l'insoumise voilà allez au revoir à bientôt à bientôt